En 1992 et pour la première fois, le Dakar n'arrive pas au Sénégal mais au Cap, en Afrique du Sud. Ce changement de parcours radical offre des situations inhabituelles. Entre Namib et Ruacana, en Angola, Bruno Berglund, le navigateur de Vatanen, se jette à l'eau pour estimer la profondeur d'un oued. Quelques heures auparavant, il était à sec. Sur l'autre rive, seuls deux motards, Stéphane Péterantzel et Dany Laporte, en tête du général, ont réussi à passer. Les autres hésitent, Berglund tente d'indiquer la voie s'il y en a une. Mais rapidement, tous se rendent à l'évidence. Les efforts consentis pour traverser la Kajiva et la Yamaha ne sont pas reproductibles, le Dakar est paralysé. On était à peu près 6 pour sortir la moto et tout le monde n'aura pas 6 personnes pour passer sa moto. C'est la loterie parce qu'il suffit que le moteur cale une fois quand on est au milieu, il se remplit d'eau et la course s'arrête ici. Donc c'est vraiment trop dommage. Le Dakar rebroue ce chemin. Reste à savoir comment ramener les deux leaders moto sur la bonne rive. Une aide venant du ciel. En 1992, Stéphane Péterantzel remporte le deuxième de ses six Dakar à moto grâce à une performance sur les pistes du Congo. Mais il n'oubliera jamais les moments d'inquiétude sur les rives de cette oued en Angola. Sous-titrage Société Radio-Canada